Vous êtes sur RTL. Le coronavirus avec une nouvelle histoire de masque. Encore une, tu as envie de dire, de quoi s'agit-il ? Moins d'une semaine après sa généralisation à Strasbourg et dans plusieurs villes du Barin, figurez-vous qu'il est remis en cause. La préfecture a même jusqu'à lundi pour revoir sa copie, Yannick Holland. Oui, pour la justice, cet arrêté préfectoral est disproportionné. Le port du masque obligatoire dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants du Barin, 24 heures sur 24, même au milieu de la nuit, c'est exagéré. C'est vrai que cet arrêté préfectoral avait fait grincer les dents du côté des élus dès le départ, mais ce sont finalement deux habitants du Barin qui l'ont contesté devant le tribunal administratif, estimant que leur liberté d'aller et venir était menacée et la justice leur a donné raison. Marc Jankowiak, leur avocat au micro de Dimitri Ramelot. C'est un arrêté qui ne correspond pas à la loi de déconfinement puisque les préfets doivent prendre des mesures proportionnées au risque. Il est trop disproportionné d'imposer à toute la population de porter en permanence un masque sur ces 13 communes parce que ce n'est pas nécessaire. Ce qui est sanctionné, ce n'est pas le fait d'obliger des gens à porter le masque dans la rue, mais ce qui est sanctionné par le tribunal, c'est le caractère général de l'obligation de port de masque, général et absolu à toute heure du jour et de la nuit. La justice demande donc à la préfecture de réécrire son arrêté, par exemple en le limitant à certains horaires ou à certaines zones très denses, très fréquentées comme le centre-ville de Strasbourg ou des secteurs touristiques comme au Bernays. La préfecture a jusqu'à lundi pour s'exécuter. En attendant, son arrêté reste valable pour les habitants du bar. Explication signée Yannick Holland.